Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content aujourd'hui de recevoir un monsieur, un monsieur qui est très rare dans les interviews et un monsieur qui, ça fait longtemps, depuis qu'il a commencé, depuis qu'il a arrêté, on ne l'a pas vu. Je reçois l'ancien international camerounais Djanka Beyaka qui est là. Bonsoir Pierre Djanka Beyaka. Bonsoir Frangé, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Je ne parle pas de Djanka Beyaka. On pense à son but marqué contre l'Autriche. Et pour vraiment que tout le monde se rappelle de ce but, je vais le mettre et tout le monde va découvrir l'exploit qu'il a eu en 98 contre l'Autriche. Regardez. Pierre, dis-nous, quelle inspiration tu as eu pour marquer ce but? Parce que vraiment, tous ceux à qui j'ai parlé de ça, de ton interview, ils nous ont dit Autriche 1998. Bonsoir, bonsoir déjà, bonsoir à tous les télécitateurs, bonsoir à toi Nara, merci déjà d'avoir voulu que je passe aujourd'hui. Ce n'est pas que je suis rare, mais c'est que voilà, j'ai les priorités et je peux faire un peu, rester dans mes priorités pour l'instant. Donc voilà, bon, on revient sur le but. C'est un espoir, voilà, moi déjà dans ma jeunesse, j'ai joué déjà au poste d'attaquant, c'est-à-dire à l'époque, on appelait Elie Droit. Donc j'étais Elie Droit à l'époque. Et après voilà, ça a juste été un monsieur qu'on appelle François Ondoie, je ne sais pas si beaucoup vont le reconnaître. L'ancien président, ex-président de Tigre de Douala, paix à son âme, qui a été décédé. Tigre de Douala où tu as joué? Voilà, où j'ai commencé. Donc après quelques matchs à ce poste, lui en tant que président, qui a eu cette idée de me mettre en tant que défenseur. Et voilà, c'est par là où je suis parti et j'ai commencé à faire chemin à ce poste. Bon, on parle de ce but, c'est un but que bien avant le match, je pense qu'on avait déjà essayé de faire des simulations des jubilations pour celui qui va marquer le but. François Oman, Patrick Mboma. Déjà même depuis l'Italie, on faisait déjà ces simulations avec le feu fourré, le défunt feu fourré. Dommage à cette période, là, il s'était blessé et il n'a pas pu être à la Coupe du Monde. Donc moi, j'ai eu le ballon, comme d'habitude, j'apportais un surnom au milieu du terrain. Donc j'ai reçu le ballon d'une passe de Patrick, qui a demandé ensuite. Donc que j'ai demandé, comme je pouvais bien voir dès le départ, quand moi je m'avançais, je demandais les solutions, il n'y en avait pas. Mais du coup, voilà, dans ma tête, je m'étais dit, bon, comme on avait fait cette simulation, je crois que... Pourquoi n'est pas forcée ? Pourquoi n'est pas forcée ? Et voilà. Déjà, quand j'avais traversé le rond central, j'avais vu l'espace, je me suis engagé. Et d'où j'ai pris cette opportunité, frappé, voilà. Comme un véritable attaquant, hein ? Voilà. Donc après ce but, j'ai carrément pensé à la simulation qu'on avait faite pendant les séances d'entraînement. Et voilà. Donc c'est un espoir, c'est béni peut-être de Dieu, mais qui m'avait permis de... Mais beaucoup de gens pensent, tu vois, la célébration de Cristiano Ronaldo, mais c'est ce que tu as fait là. L'accélération, le truc de Cristiano Ronaldo, là. Oui, mais bon, c'était déjà parce que François, notre grand frère, nous avait déjà dit que celui qui va marquer, on m'a fait cette danse, quoi, voilà. Donc moi, j'étais déjà parti sur ça, en fait. Mais justement, on sait que tu as joué dans Tigre de Douala, tu as joué dans Olympique d'un volier, et puis tu as aussi joué dans Rail de Douala, je crois. De Douala, effectivement. Mais justement, parmi ces clubs-là, parmi ces clubs-là, quel est le club qui t'as le plus marqué ? Marqué, je dirais beaucoup plus Tigre de Douala. Beaucoup de gens seront surpris parce que le président Odoa faisait ce qu'on appelle le vrai scout du football. Donc il n'attendait pas les joueurs, il n'attendait pas que les joueurs viennent vers lui. Lui, il allait vers les joueurs. Donc il faisait, il passait comme ça dans mon quartier à l'Homme-Sport, à Douala. Et moi, j'étais en train de jouer les interquartiers Petit-Gaul, comme on l'appelait à l'époque. C'est comme ça qu'il m'a détecté. Et il m'a dit, est-ce que je peux t'inviter à une séance de recrutement, à Tigre de Douala ? Bon, moi, honnêtement, je ne l'avais pas pris au sérieux parce que je m'étais dit, attends, dans des clubs, il ne peut pas venir recruter dans des quartiers et tout et tout. Mais quand cela ne tienne, j'ai mon grand frère que j'en avais fait pas, qui m'avait dit, bon, vas-y, va essayer, pourquoi pas ? Je suis parti, les tests ont été complets. On s'entraînait au stade de la régie. Donc on s'entraînait à 6 heures. On s'entraînait à 6 heures, pourquoi ? Parce que c'est le réseau qu'il avait. Et après ça, Ray devait s'entraîner. Donc voilà, il avait signé cette convention avec la régie pour qu'il ait le stade à 6 heures. Bon, moi, je suis arrivé, je me suis entraîné et il m'a dit, moi, je me rétégarder, il faut que tu viennes. Et moi, j'ai discuté avec mon grand frère et mon père. Ils m'ont dit, ben, il faut que tu viennes comment ? Mais il faut continuer les études et tout et tout. Bon, et moi, je suis reparti le lendemain, j'ai dit au président, président, je pense que ça ne va pas le faire. D'où il m'a proposé de discuter avec mon grand frère qui a discuté. Et il avait proposé quand même une partie de mes études en charge pour que je vienne quand même jouer. Donc à partir de là, il y avait une affinité qu'il avait avec ses joueurs très, très différente. C'était un club où beaucoup de grands joueurs sont passés. Les Roger Mila, les Mbappéna. Vous ne pouvez pas citer que ceux-là qui sont un peu connus, quoi, voilà. Donc à partir de là, j'ai fait un an avec lui. Il y a même une anecdote. Ah, non, à Thie. Il y a une anecdote parce que pendant que je jouais, j'étais un peu… Il me disait toujours que non, il y a d'autres clubs qui veulent me récupérer. Et moi, toujours naïf, je ne savais pas ce que ça voulait dire, quoi, voilà. Donc le prochain contrat qu'il m'avait fait, j'avais signé un an de plus. Et lui, il a ajouté un zéro dessus. Donc j'étais resté dix ans. Dix ans ? Ouais. Donc il avait fait un contrat de dix ans. Et que moi, je ne savais pas et tout. Donc après, je crois, en 94, 95, où le rail était vraiment intéressé. Il était vraiment intéressé. Donc le rail est parti nous voir en disant que, bon, nous, on veut ce joueur. Et il a dit non. Et il a dit, il ne me libère pas. De toutes les façons, j'ai signé un contrat depuis les cinq ans qu'on avait lu. Bon, le président de la France est venu me voir. Il m'avait même invité dans ce bureau. Moi, j'ai dit, j'ai signé un contrat d'un an, si vous voulez, vous attendez. Et lui me dit non. On doit nous amontrer un contrat de dix ans. Et puis je lui dis, bon, moi, je ne veux pas entrer en conflit avec lui. Parce que c'est lui, quand même, qui avait pris cette peine à réunir mes détectés. Donc pour qu'il y ait intérêt d'entendre, pour que je puisse partir, il faut qu'il y ait intérêt d'entendre avec lui, quoi. Ouais. Donc voilà. Et ils étaient en train de menacer, donc, le président de ne plus s'entraîner sur le terrain de la régie. Moi, je suis parti voir le président. J'ai dit au président que, bon, ce n'est pas, ça ne sera pas à cause de moi que tu n'auras plus de terrain d'entraînement. Essaye de t'arranger avec eux. Oui, oui, oui. Tu me laisses partir. C'est comme vous le bras de fer. Voilà. Donc, d'où, il a eu cette opportunité. Au lieu de s'entraîner à 6 heures, on lui avait donné le terrain à partir de 8 heures. 8 heures neuves. Comme ça, il avait la possibilité d'avoir beaucoup plus de machin. Comme ça, il m'a libéré. Voilà. Comme ça, il m'a libéré. Je suis parti en rail. Et rail, je n'ai pas mis long. Je n'ai pas mis long. J'ai fait quoi ? J'ai fait un an dans le rail. Et je jouais avec un grand frère du quartier aussi dans le rail. Lui, il était déjà océan de Kribi. Et qui s'est retrouvé dans le rail. Qu'on appelle Gobina Olivier. Oui. Donc, il y avait un supporteur de canon qui était dans notre quartier, qu'on appelait Papa Canon. Donc, c'est lui qui était venu nous repérer. Et qui nous a envoyé, donc maintenant, s'entraîner avec le canon de Yaoundé. Bon, moi, je suis arrivé à Yaoundé. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. On a fait un jour ou deux jours à l'hôtel. On partait s'entraîner. C'est à Konoké qui était entraîneur à l'époque. Donc, nous, on partait s'entraîner. Bon, bien avant, après ça, qu'on avait fait deux jours à l'hôtel. J'ai un jeune frère du quartier qui étudiait aussi à Yaoundé. Et qui vivait chez sa tante. Donc, on s'est rencontrés. Et il m'a dit, Frangé, tu ne peux pas être chez Yaoundé. Vous restez à l'hôtel. C'est comme ça qu'on était partis rester dans sa chambre d'étudiant. Là où il vivait chez sa tante. Mais on est restés à s'entraîner avec un homme pendant... Trois mois. Sans jouer. Sans suite. Pendant trois mois. Et nous n'ont donné aucune suite. Donc, moi, dans ma tête, je savais ce que j'étais venu chercher. Mais je m'étais dit, voilà, s'ils mettent du temps comme ça, ça m'a dit, peut-être qu'ils veulent avoir autre chose. Et tout, et tout. Mais sauf que, pendant qu'on restait, ils ne nous donnaient ni les primes d'entraînement. Rien, rien ne s'occupait pas de nous. Donc, on se débrouillait tout seul. Et nous, étant donc joueurs de la régie, de rail, on avait la possibilité de faire des billets de train aux gens qui voulaient voyager. Et donc, nous, on avait fait ça, un business à fait, pour que nous puissions suffire, voilà, pour avoir un peu d'argent. Sauf que, on avait fait une fois, deux fois, on avait la possibilité de faire six par an. Donc, on avait fait, et notre stock était déjà épuisé. Épuisé. Un jour, nous sommes rentrés des entraînements. On n'avait même pas de quoi manger. Nos frangères, il est rentré des études. Il avait son plat de nourriture qu'on avait mangé à trois. Gobina, moi, et lui. Après, on s'est allongé dans nos commentaires et tout. Et à la suite de ça, 30 minutes après, on entend toquer. C'est un jeune du quartier, à Bantinga où on était, un jeune du quartier qui rentre. Il nous dit, mais grand frère, on vit à un monsieur d'Olympique de volet qui a derrière la voiture en haut. Qui vous cherche ? Et c'était Sobabo Fort. Donc, c'était un mardi, je ne peux jamais oublier. C'était un mardi. Et eux, ils avaient un match amical, le mercredi, quand l'Olympique devait jouer contre Provoyance au stade de Mouké. Voilà, un match amical. Donc, il est venu, il était quoi, 20h30, 21h. Nous sommes montés, on est parti, on l'a rencontré. Il nous a dit, ouais, bon, moi je vous suis depuis. C'est le président, par exemple, qui m'a chargé de vous chercher. J'ai eu du mal à vous retrouver. Donc, là, comme je vous ai retrouvé, il faut que je rentre avec une suite auprès du président. Donc, après, il nous a dit, moi, on m'a dit qu'on ne vous donne même pas des primes, on ne vous donne rien. Vous faites comment poursuivir, vous sortez du doigt là et tout. Il est entré vraiment dans le vif du sujet. En nous posant l'attention, vous avez déjà mangé. Je l'ai mangé. Et moi, je suivais mon grand-frère parce qu'il avait déjà, enfin, le grand du quartier, parce qu'il avait déjà évolué à Unisport et Océan des Crubis. Donc, il avait cette expérience-là. Donc, j'ai essayé un peu de suivre ce qu'il allait me dire par rapport à ça. Bon, bref, je vais écouter. C'est trop long et tout. Voilà. Et son babo, il nous dit, vous avez la marée. Moi, je lui ai dit, le grand-frère dit non. Il me dit en patroie que non. Je ne lui ai dit pas oui ou non. Nous, on est venus pour canon. Je lui ai dit, ça fait trois mois de canon. Nous, on n'a même pas offert un poisson. C'est ça. On est assis. Le mec, il ne nous connaît même pas. Il s'occupe quand même de nous. En nous posant la question si on a mangé ou on n'a pas mangé. Au table, je lui ai dit la vérité. C'est tout. Donc, moi, je lui ai dit non. Moi, je n'ai pas encore mangé. Donc, je lui ai dit, c'est pas. Donc, il a commandé, il m'a demandé de commander du poisson, du jus. Et le petit qui est venu nous chercher, je l'ai envoyé d'aller appeler mon petit du quartier. Que le frangère, viens, comment ? Non, tu ne peux pas dormir en face. Oui, bien sûr. Alors que nous, on nous donne à manger. Il s'est assis. On a mangé. Quand on a fini, son babo, il me dit, bon, le président m'a dit de venir vous voir. Il a vraiment besoin de vous. Un attaquant, un défenseur. Donc, il veut vous prendre à l'Olympique de Voli. Gobina, lui, dit à Somba Bofo, écoutez, nous, nous sommes là pour canon. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller dans un autre club parce que c'est canon qui nous a fait venir. Alors, on ne peut pas décevoir celui qui nous a fait venir. Il dit stop, grand frère. Franchement, tout ce que tu dis là, parle pour toi. À l'heure actuelle, parle pour toi, ne parle plus pour moi. Regarde la réalité en face. Nous sommes là, ça fait trois mois. Et en Congo, ils sont partis de là où j'étais. Ils sont venus, ils ont signé. Nous, on est là. On ne nous donne même pas de transport. Mais qu'est-ce que tu veux ? Essayons un peu d'un côté. Si ça va donner, ça donnera. Voilà. Il me dit, ah non, petit, tu sais, si on est venus, c'est parce qu'on visait l'équipe nationale. Et tout, et tout. Je lui dis, mon gars, même si tu joues dans quel club que tu es performant, l'équipe nationale viendra à toi. Il n'y a pas qu'un seul club qui va te faire. Mais c'est vrai que Canon, à l'époque, tu avais la possibilité rapide d'intégrer l'équipe nationale. D'intégrer, d'intégrer. Voilà. Donc, moi, j'ai dit à Esombabofo, qu'est-ce que vous nous proposez ? Il me dit, bon, on a un match amical demain. Si vous voulez venir, venez. Après ce match, on verra ce qu'on vous fera. Mais je vous dis déjà que le président vous veut. Vous veut, oui. C'est-à-dire une certitude, quoi. Une certitude, oui. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je suis partant. Je parle pour moi. Moi, je suis partant. Donc, après, Gobine a dit, bon, petit, tu sais, bon, on verra demain. Je lui dis, OK. Bon, c'est ma beau, il faut qu'on se sépare. Avant de se séparer, un président, on ne sait même pas encore en trainant avec lui. Il nous donne chacun une en vélo. Moi, j'avais 200 000. Gobine avait 200 000. Il y a Gobine en queue, mais tu vois. Frère, qu'est-ce que tu me racontes là ? Demain, là, si toi, tu veux aller dans Canon. Il va y aller dans Canon. Moi, c'est dans Canon. Moi, je vais aller faire le match là. Oui, oui. C'est comme ça que, voilà. Même mon petit Ducati, il a fini. Il n'a pas fini le coup ce jour-là. Il est venu, on est parti. On a fait le match. Moi, en tant que défenseur, j'ai fait une passe de but à Gobina. Il avait marqué, je crois, deux ou trois buts. Tu ne peux jamais oublier ce match parce que c'est ce match qui nous a propulsés. Exactement. En fait, même, pendant qu'on faisait le match amical, Canon était en train de s'entraîner. Donc, Canon nous attendait. Ils ne nous ont pas vus. C'est comme ça qu'on lui dit que vos joueurs sont en train de faire un match amical là-bas avec l'Olympique. l'Olympique. Et pendant ce temps, à Kono, il n'a pas fini la séance. Il a dépêché quelqu'un pour venir nous prendre là-bas. Nous, on a fini de jouer notre match. Après ce match, Provoyance voulait nous signer. l'Olympique voulait nous signer. Donc, voyait Diagobie que là, nous sommes là. C'est l'Olympique coréen. On a fini. Nous sommes partis au Wambara, en Boileau. Le même jour, au Séance Tenante, nous sommes arrivés chez lui là-bas où il habite vers... Comment j'appelle encore le quartier ? J'ai oublié le nom du quartier. Nous sommes partis chez lui. Séance Tenante nous a dit bon, voilà le contrat. Vous voulez signer ou pas ? Je lui dis que, président, moi, je n'ai pas le choix. je n'ai pas de contente avec qui que ce soit. Donc, j'ai été trop patient avec Canon. Canon n'a pas été correct avec nous. Voilà. Donc, ici, il y a un contrat. Moi, ici. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Olympique d'un volet et puis, voilà, tout le monde connaît la suite. Mais justement, après l'Olympique d'un volet, c'est-à-dire qu'après l'Olympique d'un volet, comment Claude Roi fait pour pour te détecter à l'équipe nationale ? Parce que tu n'as fait que trois clubs au Cameroun, c'est ça, non ? Oui, oui, j'ai fait trois clubs. Tu n'as fait que trois clubs ? Tigre, Rail, Olympique. Olympique, voilà. Bon, Claude Roi, le roi était venu, ça aussi, je peux dire, je peux tout remettre entre les mains de Dieu, parce que quand tu as une destinée que Dieu a déjà créé, voilà, tu ne peux pas l'empêcher quoi, nul ne peut l'empêcher. Donc, moi, j'étais à l'Olympique, à l'Olympique, quand j'arrive à l'Olympique, je deviens quand même un joueur cadre. Un joueur cadre que voilà, les anciens qu'on avait trouvé là-bas, ils nous ont bien accueillis et tout. vu mes performances par la grâce du Dieu, je suis rentré dans le rang des joueurs cadre. Et après, avant ça, il y avait Cotton aussi qui me voulait. Cotton, nous avons déjà invité jusqu'à Garroa pour signer. Voilà, Baramboa a dit... C'était la période 97-98 par là. Voilà. Cotton, je devais signer à Cotton 97. Oui, Baramboa a refusé de me libérer. Je suis revenu tant bien même que j'avais déjà pris l'argent de Cotton. Cotton, oui. Voilà, et je suis parti, j'ai dit au président de Cotton que moi, je vais prendre mais si Baramboa ne me libère pas, ça, c'est pas mon problème, vous allez vous arranger là-bas. Et à cette époque, il n'y avait pas d'argent. Non, il n'y avait pas, il n'y avait pas les agents. Non, il n'y avait pas les agents. Donc, c'est le joueur lui-même qui négociait son contrat. Et à cette époque, à notre époque, nos footballeurs pouvaient vivre de son art. Franchement, à cette, oui, à notre époque, moi quand Cotton me voulait, quand Baramboa j'ai signé dans l'Olympique à l'époque, nos millions à l'époque, c'était beaucoup. J'avais signé, j'avais signé 2 millions à l'Olympique. Attends, 2 millions de salaire par mois ? Non, 2 millions de contrats et j'avais un salaire. mais les salaires, c'était comment ? Moi, j'avais un salaire, je parle pour moi, moi j'avais un salaire que Baramboa m'avait dit, c'était 250 000 par mois. 250 000 par mois et ils payaient le logement. Bon, tous les joueurs de l'Olympique allaient et on payait le logement aux étrangers et tout. On avait nos primes, ce qui était bien dans l'Olympique à notre époque où on était, on avait nos primes de match qui étaient toujours payées après le match. Directement ? Directement après le match. Victoire, match nul, au vestiaire, on vous donnait votre argent. au vestiaire, on vous donnait votre argent. Et quand je devais partir dans Cotton, Cotton était en train de nous proposer un contrat de 3,5 millions avec un salaire de 300 000. Donc, j'arrive là-bas, on s'entend bien, il me donne un peu d'argent, je lui ai dit, moi, si vous me donnez l'argent, je ne vais pas refuser. Moi, je joue pour ça. C'est la passion, c'est la passion. mais en lui disant qu'il faut vraiment vous entendre avec le président Baramboa. S'il est me libéré, je viendrai, s'il refuse. C'est comme ça que Baramboa avait refusé de me libérer. Donc, on fait la présélection de la Coupe d'Afrique 98. Oui, au Burkina. Voilà, au Burkina, Coupe d'Afrique 98, où on me laisse, j'étais le 23ème joueur qu'on laisse. On me laisse, pourquoi ? Parce que Kala était incertain. Kala, il jouait encore en Grèce, il était incertain s'il allait venir ou pas. Mais à la fin, Kala est venu. C'est ça que Manga Ongen qui était entraîneur et Manga est venu me voir en me disant que bon, fiston, tu sais que bon, moi, je ne peux pas t'amener et je laisse Kala. Bon, il m'avait parlé comme ça à l'époque. À l'époque, on sélectionnait encore 22 joueurs. Voilà, à l'époque, on sélectionnait 22. Donc, il m'a dit bon, je ne peux pas t'amener en Coupe d'Afrique et je laisse Kala et tout et tout. J'ai dit non, coach, franchement, avec tout le respect que je vous dois, vous avez fait ce qu'il fallait et c'était, c'est un coach qui respectait vraiment les joueurs. Les joueurs. Voilà, il est venu là discuter avec moi, il m'a dit pourquoi il ne m'amène pas. Je pense que là, même si c'est frustrant à l'instant, mais de la façon donc qu'il a abordé le sujet, tu ne peux pas te fâcher quand tu es monsieur comme ça, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique qu'il s'exprime comme ça parce que je pense qu'un entraîneur, il veut aussi, il fait le maximum, tout le possible pour qu'il puisse gagner des matchs. Donc pour lui, il s'est dit qu'à cette période, je n'étais pas encore prêt. Il ne pouvait pas m'amener et laisser un professionnel confirmé. C'est comme ça que j'avais pris la chose. Je suis rentré, quand je suis rentré, j'avais ma copine aujourd'hui qui est ma femme. Je suis parti la voir, je lui ai dit bon, écoute, moi, j'ai été un peu frustré. donc j'ai deux choix. Soit je continue l'école, soit je continue le football et tout, voilà, soit je continue le football. Elle m'a dit non, écoute, tu sais, il y a notre choix, c'est quoi, c'est que si tu veux repartir à l'école, ça fait au moins un an et demi, voire deux ans que tu as laissé les banques. Ça n'a pas été trop facile, mais je pense que tu es encore accordé au niveau foot et tout, voilà, et ça pourrait aller parce que là, parce que là, on apprend que c'est pour la Coupe du Monde, c'est un nouvel entrainant qui va venir, c'est un blanc et le blanc ce n'est pas pareil. Oui, oui. Je me suis remis dans le travail avec son soutien, voilà, je me suis remis dans le travail et quand Claude Roy est revenu, Claude Roy avait fait, d'abord, il avait d'abord fait convoquer tous les actions. Oui, il avait d'abord convoqué tous les entraîneurs de première division. Oui. Voilà. Il a convoqué tous les entraîneurs de première division et il a fait une présélection, c'est même pas carrément, de, je crois, 60 joueurs amateurs. Oui, 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 je me souviens. de 60 joueurs amateurs. Donc, il avait élargi la liste en faisant 60 joueurs amateurs et chaque entraîneur du championnat et il donnait sa liste de, je crois, minimum deux joueurs qu'il donnait à l'entraîneur. Donc, il a tenu maintenant lui-même que le Roy maintenant faisait ses choix et tout. c'est comme ça que le coach Oskar Ayoum fait à son nom, il m'avait mis dans sa liste des Olympiques de volet, je crois, ils avaient une possibilité de donner, je crois, 4 ou 5 joueurs. Oui. Parce qu'on était, il y avait le club phare Olympique canon et tout ce que il avait une possibilité de donner plus de joueurs et tout. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé dans la liste des 60 et la liste des 60, il y avait d'autres professionnels maintenant qui jouaient dans d'autres pays qu'on ne connaissait pas et c'était un professionnel qui était dans le champagrin électrique. Voilà, qui était en vacances et tout. Voilà, c'est comme ça qu'on avait commencé à faire la présélection. Il a commencé à diminuer, diminuer, diminuer et diminuer, on s'est retrouvé avec quoi une fin amateur et professionnel compris qu'il devait rester. Voilà, et après, il a diminué encore, on était resté, il devait donc maintenant faire sortir sa liste des 8 amateurs et professionnels y compris qui devaient partir pour faire le stage, la présélection pour la Coupe du Monde et tout. On devait voyager pour partir. Bon, comme d'habitude, j'étais toujours, j'ai dit, bon, moi, donnez-moi mes primes de participation, mes primes de machin. Moi, je savais que je n'allais pas être là. Moi, je suis parti, je suis parti aux entraînements quand je suis renté, je suis parti aux entraînements. Il devait, que le roi a laissé la liste, il a fait sa liste, mais il ne l'a pas laissée. Il est parti, c'est pour ça que je dis que tout a été la volonté de Dieu parce que je pense que s'il faisait sa liste État au pays, le nous-autos n'est pas fait pas. Il ne partait pas. Il a fait sa liste, il avait déjà sa liste. Pour prononcer la liste, il a dit qu'il faut qu'il arrive d'abord en France. C'est État en France qu'il va prononcer sa liste. Quand il est arrivé en France au journal de 13 heures, moi, je suis rentré et je suis parti voir ma copine et tout, j'arrive. Je suis parti, je suis elle, j'arrive, je suis elle. Elles avaient déjà et sa famille qu'on était déjà au courant qu'on m'avait pré-sélectionné et tout et tout. Donc, voilà, j'étais pas... Toi, tu ne savais pas ? Non, moi, il ne savait pas parce que j'étais aux entraînements. Je n'avais pas suivi d'écouter le journal ce jour-là. Donc, j'étais dans la liste des 32. Donc, j'arrive, je suis elle pour la prendre pour qu'on partait à la maison. Je trouve, il n'y avait personne. Personne à la maison et tout, mais bon, peut-être qu'ils savaient déjà et tout. À moi, j'entre. Comme ça que tout le monde sort de chambre et tout et tout, ils viennent me féliciter et tout le monde saute sur moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, non, mais tu n'es pas au courant. Je me dis, au courant de quoi ? Mais tu es pré-sélectionné parmi les 32 qui vont voyager et qui vont partir faire le stage pour la Coupe du Monde en France. Waouh ! J'ai commencé à couler les larmes et tout. J'ai commencé à couler les larmes. À partir de là, j'ai commencé vraiment à me prendre au sourire. Ouais. C'est à partir de là où j'ai commencé à me prendre au sourire. J'ai dit, mais autant de joueurs qu'on était, on était plus de 100 et je restais parmi les 8. Ça veut dire que j'ai peut-être quelque chose que moi-même, je n'arrive vraiment pas à mettre en valeur. Exactement. Donc, c'est à partir de là où on est parti pour sélection, on a fait des matchs amicaux. Le match vraiment qui me confirme auprès de Kroen Leroy, c'est le match amical pays bas Cameroun. Cameroun, wow. Quand on jouait à l'attaquant, c'était Jimmy Fri à Saint-Bec. Je n'oublierai jamais ce monsieur-là. C'est lui qui m'a fait confirmer ma place à l'équipe nationale. Donc, tu l'as fait à Saint-Bec. Je l'ai bien tenu, peut-être du style que quand il partait chez Rigo là-bas, il menace, il dit, quand il vient vers moi, je l'attrape. Quand il me voit dans le monde, il part vers Rigo, je dis à Rigo, on change. On change. le roi m'appelle là-bas et il me dit que le monsieur-là, s'il marque, ta place n'est pas dédacte. Le gars m'attrape les bijoux de ma chaîne. Je l'attrape aussi, les bijoux. C'était un combat. Un combat de feu. C'était un vrai combat. Combat de feu. Jusqu'à l'en faire sortie. Quand on sort, 75e minute aussi, le roi aussi m'est en place. Je ne sais pas où on m'assoit. Je pense que c'est ce match. Monsieur le Cameroun, on avait fait match 1, je crois. C'est ce match-là qui m'avait vraiment confirmé à l'équipe nationale. C'est comme ça que je prends vraiment ma place à l'équipe nationale jusqu'à ce que tout le monde sait ce qui est arrivé après. Mais justement, Pierre, comparé à aujourd'hui, comment tu trouves le niveau du championnat du Cameroun ? Parce qu'à l'époque d'Olympique, il faut laisser ça se jouer. Mais aujourd'hui, comment tu vois un peu le niveau ? Le niveau, c'est… Moi, je dirais aujourd'hui, ça peut être… Beaucoup de gens pourraient être surpris de ma réponse. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui parlent, qui parlent beaucoup de la fédération, qui parlent des présidents de Chlore, qui parlent du jeu. Le championnat s'est arrêté au Cameroun en 2003. Parce qu'après 2003, il n'y a plus eu véritablement de championnat. Pourquoi ? Je m'explique. Je m'explique pourquoi ? Parce que je pense que notre championnat avait cette prie, cette ferveur, parce que les joueurs eux-mêmes, concurrence entre les joueurs d'abord. Parce que moi, je me souviens quand j'étais au Lempire de Volier, je louais chez les parents d'un garçon qu'on appelle Atiba Manga. Atiba Manga qui connaissait les gars de canon. Donc c'était d'abord un défi. C'était d'abord un défi entre nous. Et canon, oui. En se disant que comme nous, on entrainait de partir là, vous, canon, de quartier là, vous ne pouvez pas nous battre. Après le match, on se retrouvait, on devait au Guinness tranquille, on se battait. Mais pendant le terrain, je pense que c'est déjà là où cette histoire puisse arriver. Il y a autre chose. Aujourd'hui, il y a des choses comme les intercâtiers. Il n'y en a plus. Moi, à mon époque, les professionnels venaient jouer les intercâtiers. Il y a les centres de formation comme UCB. Je n'ai pas les centres de formation valeureux qui mettaient les joueurs en valeur. Comme UCB, il n'y en a plus. Comme Brasserie. Aujourd'hui, il n'y a que le Brasserie qui lève un peu encore la tête. Qui est encore plus. Le football jeune comme on avait avant, comme au sucre, comme les machins. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Mais je pense que c'est une chose, c'est une histoire qui doit encore beaucoup vraiment se retravailler. Mais ça ne peut pas redevenir comme avant. Mais il faut essayer de remettre tout ça en valeur. Moi, c'est mon avis. Justement, parce qu'à votre époque, il y avait beaucoup de joueurs qui quittaient du Cameroun directement pour venir jouer en France. Comme toi, par exemple, après la Coupe du Monde, tu as quitté pour aller à Strasbourg. C'était ça ? Non, il y a d'avoir fait un échatelle. Oui, tu as fait un échatelle, c'est vrai. Tu es parti en Suisse et après en Suisse. Mais à votre époque, il y avait beaucoup de joueurs qui quittaient directement du Cameroun pour venir jouer dans des clubs professionnels en France. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça démontre un peu ce que tu veux dire, c'est-à-dire que le niveau a vraiment baissé parce que les gars n'ont plus le même engouement que vous. Est-ce que c'est un problème de talent ou bien c'est un problème de génération ? Ça peut aussi être un problème de génération et un problème de volonté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, moi, j'aide souvent les jeunes grands, peut-être j'ai une proposition et j'essaye d'appeler pour me trouver les jeunes. Mais il y a beaucoup que tu ne vas pas aider parce que sa tête, lui, il va te dire qu'il peut. Donc, il faut déjà chercher à comprendre. Il y a des jeunes qui n'ont même pas encore joué deux matchs ou trois matchs de championnat camerounais. Quand tu vas l'appeler, il va te dire qu'il peut venir jouer. C'est faux. Il faut déjà être confirmé dans son propre championnat avant de songer même. Je pense aussi que ça peut-être était une erreur de notre heure, de notre génération, de vouloir s'éteindre, montrer à ces joueurs qui sont restés au pays et que c'est trop facile ici. Je m'explique. Voilà. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il y a certains joueurs qui peut-être a joué avec un tel au pays. Il a eu cette chance peut-être d'arriver ici au lieu de donner vraiment le bon conseil à son collègue là-bas de se battre. De se battre. De se battre et être prêt physiquement, tactiquement, je parle, physiquement, tactiquement, moralement pour pouvoir tenir ici. Mais il ne va pas lui donner ses conseils là. Il va juste lui dire que mon frère, si je suis venu, j'ai pu. Ce que toi aussi, tu peux. Voilà. Et essayer peut-être de gonfler peut-être sa masse à l'arrière en lui disant que bon, si peut-être le gars gagne même 1000 euros, il va lui dire qu'il a gagné même 10 000 euros. C'est ça qui fait en sorte que tous les jeunes aujourd'hui, quand tu viens peut-être te chercher un jeune, ils ne te parlent que l'argent. Et autre chose aussi, il y a beaucoup de parents aujourd'hui ne rêvent que les enfants doivent être comme un tel. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le championnat aussi solide comme c'était à notre époque. À notre époque, moi, je peux te rassurer que je partais en Bantinga jusqu'en volier, à pied, pour partir m'entraîner. en Bantinga, j'aime mes collègues, les Tambikai, les Zintièmes, les Zintièmes ont se retrouvé souvent à la poste. De la poste, on fait le footing pour arriver jusqu'en volier. Ça aussi, c'est une forme de travail en faisant le footing. Tout doucement, on sait que les entraînements sont à 15h, on quittait souvent. À 13h30, en footing, de la poste, on se donnait rendez-vous à la poste jusqu'en volier. On arrive en volier, on est prêt. Oiyoum et Ouska Oiyoum s'en foutait qu'on avait déjà fait le footing. Ils nous relançaient dans le bain des entraînements. Dans le bain. Voilà. Et on refaisait encore 45 minutes de course. Donc, c'est tout ça que quand on arrivait ici, quand le blanc vient, il tape ton pied, lui-même, il s'en plus de la France pour faire attention à lui. Il est prêt physiquement. Donc, c'est toute cette volonté que beaucoup a une nouvelle génération aujourd'hui. Pourtant, on a beaucoup de joueurs talentueux. Talentueux. Voilà. Mais justement, selon toi, quel est le niveau du championnat aujourd'hui ? Selon toi, quel est le niveau ? Il est trop bas ? Trop, trop bas parce que ce que vous avez laissé et ce qu'il y a actuellement, est-ce que tu trouves qu'il y a une dénivellation très grave parce que le championnat est bas ou un peu élevé ? Non, mais pour le bien de mon pays, je pense que le championnat, il est trop bas. Il est trop bas. Le championnat est trop, trop bas. Il est vraiment bas. Moi, j'ai un centre de formation à Saint-Mélima qui s'appelle Bissabibol. Donc, c'est un frangère avec qui je suis ici, mon partenaire d'affaires qui m'a mis dans ce projet avec un jeune du pays là-bas qui veut aussi aider les jeunes. mais quand moi, je suis arrivé là-bas l'année dernière à Saint-Mélima, j'ai vu les jeunes s'entraîner. Ils ne te parlaient que mes présidents. Quand est-ce que on va venir aussi nous voir pour faire les détections ? C'est ça qu'ils ont dans la tête. Oui. Voilà. Donc, ils ne cherchent même pas à travailler. Ils ne cherchent pas à travailler. À travailler. mais quand tu mets une séance d'entraînement, quand tu prends un entraînement qui les met un peu un rythmé d'entraînement, ils n'y tiennent pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne rêvent que l'Eldorado. Ils ne rêvent pas de travailler. Ils ne pensent pas de travailler avant d'avoir cet Eldorado. Voilà. c'est aujourd'hui, quel que soit ce que le président du club peut donner aux joueurs aujourd'hui, si eux-mêmes ne prennent pas conscience que c'est eux qui doivent élever le championnat camerounais. Le championnat ne donnera rien. Quart que soit ce qu'on pourra faire, il faut que les acteurs eux-mêmes soient impliqués. Soient impliqués. Voilà. Parce qu'à votre époque, pour qu'un joueur arrive en Europe et gagner sa place, il avait déjà une belle... Il avait accumulé au moins deux ou trois saisons pleines au pays pour arriver à guérir ici. Oui, oui. Donc c'est pour ça, en fait... Nous, à l'époque, on avait des gars qui partaient souvent de l'Europe pour venir jouer au Cameroun. Ah oui ? À Congo, il était parti du Mexique pour venir jouer au Cameroun, dans le canon. Voilà. Le grand-femme ne dit pas qu'il était reparti dans les États-Unis pour venir jouer au Cameroun. de voler. À l'époque, c'est tout simple. Avant notre génération, si tu vas parler de Roger Milard, l'équipe nationale qu'on avait, tous jouaient au pays. Au pays, oui. Voilà. Tous jouaient au pays. Donc ça veut dire qu'on avait un championnat élevé, surélevé même. Donc tous jouaient au pays. Et nous, à notre époque, c'est pas à tout... Moi, j'ai eu beaucoup de plusieurs propositions de voyage, de la Russie avant que j'ai refusé en me disant que non, j'ai un bon championnat. Là, je suis place. Quand tu avais le derby Caïman-Liopard, tu arrivais, tu sentais que non, il y a du championnat. Tu avais le derby Caïman-Dynamo, tu arrivais, tu sentais qu'il y avait du championnat. Tu prenais le derby Racine de Bafoussam, Unisport de Bafan. Quand même, tu arrivais, tu avais la volonté de voir le... le football. Mais aujourd'hui, je suis désolé, je pense que déjà pour moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de partir vers la base. Et la base, il faut du temps. Il n'y a pas une base qu'on va prendre... On va dire aujourd'hui qu'on parle de la base et ça va suivre. Cette base, il faut du temps. Quand je parle de la base, la base, c'est quoi ? C'est le football jeune. Aujourd'hui, il faut valoriser beaucoup plus le football jeune. Et surtout, c'est tous les joueurs qui ont une idée de jouer peut-être un ou deux matchs qui éclore après une demi-saison qui veulent partir. Mettre des clauses. Exact. Mettre des clauses et garder nos meilleurs joueurs peut-être trois ans encore au Cameroun, trois ou quatre ans au Cameroun avant de les laisser partir. Donc, ça veut dire que la fédération peut mettre une règle comme quoi si tu n'as pas encore trois ans plein de championnats, on ne peut pas te laisser partir. Mais est-ce que la fédération n'occupe pas un risque d'avoir sur le dos les parents parce que tu sais que c'est des parents qui refusent ? Je te prends un exemple. Au football jeune, la fédération a instauré que si tu n'as pas de cadre d'entité, on ne t'enregistre pas parce qu'on veut avoir le vrai âge. Mais imagine comment les parents se sont ligués contre la fédération. Est-ce que tu penses que si la fédération met ses clauses par rapport à certains joueurs du championnat, ça va marcher ? Moi, je ne suis pas là pour peut-être dire à la fédération ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Je reprends ta question en tant qu'acteur et ex-acteur et en tant que celui qui a vraiment joué, qui a participé à ce championnat. Je ne vais te prendre un exemple. pour moi, je pense qu'on prend toujours des exemples là où c'est bien fait. C'est bien fait. C'est un exemple que tu as pris. Quand une institution met en place une loi que tant que le joueur n'a pas... C'est un document. Tant que le joueur n'a pas ce document, on ne peut pas l'enregistrer. C'est simple. Que tu sois Bill Gates ou pas, si tu n'as pas ce document, on ne t'enregistre pas. C'est pareil comme tu peux me le dire. Jusqu'à moi, je couture beaucoup le foot amateur ici en France parce que j'ai été entraîneur et tout au foot amateur. Voilà. Donc, pour enregistrer un joueur, il faut son document, il faut sa pièce d'identité, il faut sa photo, il faut la pièce d'identité. Voilà. Tu ne peux pas enregistrer un joueur qui n'est pas en règle. Nous sommes d'accord. Je ne vois pas comment les parents ici vont venir te dire que non, tu vas enregistrer mon joueur, même qu'il a la pièce d'identité ou pas. C'est simple. Si un joueur a sa pièce d'identité, on ne l'enregistre pas. C'est tout simple. C'est une règle qui est mise en place. Je ne vois même pas où il devrait y avoir débat. Je ne vois pas où il devrait y avoir débat. Maintenant, après, c'est notre pays, comme on l'appelle, le continent, le continent, etc. C'est le continent qui décide. Mais Pierre Njaka, tu as été vainqueur de la Cannes en 2000 avec les Lyons et Nontar. J'aimerais que tu partages avec nous l'ambiance qu'il y avait dans le groupe. Parce qu'on ne comprend toujours pas jusqu'aujourd'hui comment vous avez fait pour aller gagner à Sourouleré au Nigeria. Comment le remler, quel est le remler que vous aviez tous ? Ça venait d'où ? Le remler déjà, c'est un mot basa. Voilà. C'est un mot basa que beaucoup ne le savent pas, mais c'est notre ancienne capitaine qui nous a mis ce mot beaucoup plus en tête. Notre ancienne capitaine où les Goebbels sont en Bas-Anac. Déjà, on part dans cette compétition en cargo, en avion cargo. L'avion militaire. L'avion militaire. Déjà, quand tu es déjà dans cette atmosphère-là, tu comprends déjà où tu vas. Exactement. Tu comprends déjà que là où tu es en train de partir, tu vas en guerre. Bon, bref. Ça, c'était juste l'atmosphère était déjà toute créée parce qu'on avait déjà, on était déjà un groupe. C'était une continuité d'un groupe qui avait fait la Coupe du Monde et d'un groupe qui se connaissait depuis. Je pense que c'est un groupe qui a été créé déjà par Manga Ongene. Ça a été juste une continuité que le roi est revenu et l'a fait. Il a continué avec ce même groupe. Ce groupe. Ce groupe qui a fait la Coupe du Monde, c'est le même groupe qui a continué à quelques échanges près. Voilà. À quelques échanges près. Donc, c'est un groupe qui a simplement continué. Qui a continué mais même avec son entraîneur parce que l'entraîneur aussi, on l'a connu en Coupe du Monde 98 qui donnait un coup de main à Thomas Enconopo pour entraîner les gardiens. Donc, il a été le fils de Claude le Roi que Claude le Roi avait intégré dans ce groupe. Voilà. Donc, nous, on avait cette ambiance où tout le monde s'était, on était tous au même pied d'égalité. Bien d'égalité. il n'y avait pas de différence de tel jour ou tel fait quoi, tel à quoi. Chacun avait son égo mais c'était, c'est des égos quand on se retrouvait, déjà quand on commençait, on voulait déjà mettre ce vert rouge-jeune. L'égo restait hors du terrain. la Coupe d'Afrique 2000. Moi, j'ai encore beaucoup de souvenirs de cette Coupe d'Afrique parce que il y a eu des gens qui ont dit des choses et qui les ont fait. il faut que beaucoup de gens sachent que ce monsieur qu'on appelle Patrick Mbouma, c'est un grand monsieur de football qui savait comment nous parler, qui savait Rigo était notre capitaine mais autour de Rigo il avait des lieutenants. Il y avait beaucoup de lieutenants. Autour de Rigo il y avait beaucoup de lieutenants et notre groupe était un groupe qui a l'air de 11 entraînements notre 11 qui vient des noms différents ils te font le match. Ils font le match. Voilà, ils te font le match parce que déjà même aux entraînements il y avait déjà un esprit de concurrence même déjà aux entraînements. Voilà, il y avait déjà cet esprit de gagne déjà même aux entraînements et tout. Il y avait Patrick qui savait nous remobiliser et il y a une phrase de mon jeune frère qui m'avait dit que Mayan ne t'inquiète pas on va gagner la Coupe d'Afrique sans moi les taux. Je ne pourrais jamais oublier ce qu'il m'avait dit à Mayan la Coupe d'Afrique si on va la gagner. Le mémoire il n'était pas partant titulaire. Oui. Il n'était pas partant titulaire. Il n'a pas joué le premier match au Ghana. Je crois que même les deux premiers matchs il n'a pas joué il a gagné sa place quand Job a eu une crise de maladie. C'est là où Samoel a gagné sa place. Mais Samoel n'était même pas partant. Samoel était derrière Pius Jeffy même. Donc Jeffy qui était derrière Job Samuel était derrière Pius. Donc il était comme troisième attaquant parce qu'il était encore jeune Samuel. En 2000 il était encore jeune. Mais c'était un monsieur qui avait c'était un jeune qui avait cette envie qui avait l'envie de la gagne. Donc tu me prends ça tu rajoutes Mboma qui a aussi cette gagne derrière là-bas tu rajoutes l'autre lieutenant du Hemley Rico qui faisait mobiliser les troupes. Tu prends le côté gauche tout le côté gauche tu as les gens que tu passes le ballon reste. Le ballon passe tu restes. Tu prends Ome tu prends Salomon qui respecte le couloir gauche tu vis à droite tu prends Jérémy tu prends Etamé Maillet tu veux passer pour aller ou tu viens à la base tu viens à la base et tu as le feu Marc Vivian Foude. Donc on avait on avait eu une équipe où je te cite des joueurs qui ne jouaient pas dans des petits clubs. Moi j'étais déjà à Strasbourg mais les autres étaient déjà dans des clubs c'était le style que parfois avant les matchs veille des matchs qu'on se jouait on jouait à la carte et tout et après quand on t'aille à bouffer à la carte tu sens que tu sais que tu vas les récupérer ta première de match sur le terrain tu vas te mouiller le maillot donc on n'avait pas on savait quand quelqu'un n'allait pas bien on savait comment le remettre sur le pied on savait comment les gars qui étaient là autour de Rigaud savaient comment le remettre sur le pied Rigaud était le capitaine courage mais autour de lui honnêtement il avait beaucoup 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 de gens qui faisaient ce rôle mais justement par rapport à l'anecdote de la finale je crois que Samuel Eto avait dit au ministre de demander à Yaound d'envoyer un avion parce qu'ils ne vont pas dormir ou n'allaient pas dormir au Nigeria c'était vrai ça ça je ne sais pas parce que j'étais pas là quand ils le disaient mais ce qui est sûr c'est qu'on a eu beaucoup de difficultés sur cette finale au Nigeria déjà même nos supporters étaient obligés de se camoufler en maillot au Nigeria en Coutinho il y avait les couleurs les couleurs du Cameroun ils n'étaient plus ils n'étaient plus dans leurs couleurs du Cameroun donc peut-être qu'il a dit mais moi je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas ce souvenir mais je sais quand même qu'après le match après la finale on a eu du mal à sortir du stade on a eu du mal à sortir du stade où ils nous ont enfermé dans nos vestiaires on était obligés de sortir du stade vraiment en Katimini pour beaucoup voilà donc on a fait quoi on a fait sortir du stade ambassade du Cameroun ambassade du Cameroun on est parti prendre nos choses à l'hôtel on avait déjà frétéré un avion on a mangé je me soucis je me souviens bien si j'ai une bonne mémoire on a mangé à l'ambassade et c'est à l'ambassade je pense qu'on s'est changé pour partir au Cameroun c'était pas c'était pas un match en fait cette victoire n'était pas une victoire ouais ouais c'était difficile même après la victoire c'était difficile même après la victoire c'était difficile mais pour en arriver là on a beaucoup trimé on a trimé entre nous il y avait le haut il y avait le bas mais il y avait beaucoup d'ententes il y avait je ne veux pas que je vous dis entendre mais il y avait beaucoup de respect entre nous en tout cas entre vous ouais mais justement Pierre Ndianka aujourd'hui ton frère Rigober est actuellement décrié comme sélectionneur national est-ce que tu trouves que le bashing quel est ton avis sur le fait qu'on parle de lui de sa performance en tant que sélectionneur comment tu apprécies ça je vais te décevoir sur ce point je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question non il n'y a pas de souci je ne peux pas je ne peux pas répondre à cette question parce que bon tu sais au Cameroun on est 30 millions d'entraîneurs 30 millions d'entraîneurs c'est un métier qu'on a choisi quand on a choisi je pense qu'à un moment donné il faut l'assumer et peut-être oublier mais on dit mais on n'a pas dit il ne faut vraiment pas beaucoup se focaliser sur ça donc au jour d'aujourd'hui moi je ne sais vraiment pas quoi dire d'accord non il n'y a pas de souci c'est normal et c'est ton avis tu sais aujourd'hui on parle beaucoup de reconversion des footballeurs aujourd'hui déjà quel est quel est quel est ton avis sur la reconversion des footballeurs la reconversion est-ce que tu la reconversion des footballeurs est-ce que quand un footballeur finit sa carrière il doit il doit forcément rester dans le milieu de l'entraînement ou dans le milieu des affaires qu'est-ce que tu quel est ton avis sur la question de la reconversion moi mon avis elle est toute simple toute nouvelle personnellement je pense que ce n'est pas toujours dit que en tant qu'ancien footballeur tu dois automatiquement rester dans le milieu du foot il y a plusieurs reconversion il y a je pense qu'il faut juste avoir une volonté mais si ça ne veut pas pour autant dire que tout ce que le football nous a donné du vote à côté non c'est juste que à un moment donné il y a autre chose à voir il y a d'autres choses qu'on peut essayer de faire la vie la vie il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres choses il y a beaucoup d'opportunités voilà il y a beaucoup d'opportunités mais en tant que fanatique il y a toujours cette envie de rester de rester au niveau je parle pour moi personnellement je parle pour moi personnellement il y a beaucoup d'autres choses à faire mais justement tu as lancé ta marque pour ceux qui nous regardent vous voyez très bien que monsieur Ndjankaya habillé d'un polo avec un N6 là c'est son nouveau projet c'est sa marque qui s'appelle N6 j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire de de N6 comment tu arrives à ça comment tu arrives à imprimer ta marque je vous rappelle qu'il fait des t-shirts des polos des vestes il y a beaucoup d'autres choses donc dis-nous un peu comment tu es arrivé à l'idée de N6 bon l'idée de N6 déjà N c'est la première lettre de mon nom Ndjanka 6 parce que bon c'est toujours aussi ce que moi j'ai vu à l'État national c'est toujours aussi ce que j'ai porté l'idée me vient un peu après beaucoup de discussions avec mes enfants que je suis content aujourd'hui qu'elle soit qu'elle soit autour de moi moi j'ai eu trois filles donc pendant ce temps j'ai dit déjà un coup de chapeau à la maman qui a fait beaucoup de travail pendant que moi je me battais sur les stades donc elle les a donné par la grâce de Dieu elle les a donné une très très bonne éducation que j'en découvre aussi au fur et à mesure donc après moi ma retraite j'ai opté après plusieurs discussions parce que c'est l'année dernière que j'ai lancé le projet donc mes filles m'ont demandé mais papa pourquoi ne pas te jeter sur cette marque et tout voilà et j'ai essayé de demander à plusieurs personnes aussi en fait j'ai fait une expertise avec beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi pas donc et avec soi je lançais avec la collection action personnelle parce qu'il y a beaucoup qui allaient se repérer sur action personnelle mais action personnelle c'est c'est un peu trop d'affinité d'où j'ai lancé voilà d'où j'ai lancé le N6 quoi et la marque voilà elle est en elle est en projet et on essaye de faire le mieux possible pour que mais pour ceux qui veulent se procurer du truc parce que moi j'ai vu la collection elle est pas mal elle est pas mal et vraiment moi même ça me donne même envie de commander en direct pour ceux qui veulent se procurer c'est juste ils vont frapper sur google N6 collection ou alors ils partent sur 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 Shopify 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 donc N6 N6 collection when my Shopify 5.com donc c'est le site de la marque ou alors il y a le Facebook N6 collection Facebook oui il y a aussi l'Instagram N6 collection ok donc pour passer les commandes ces succès ces succès ces succès plateformes là ces trois plateformes là et tout est-ce qu'il y a des contacts pour si on veut par exemple appeler pour savoir comment commander oui le contact c'est mon numéro 0752 2 fois 86 82 donc en passant par là voilà je peux vous donner plus en plus d'informations mais Ndjanka en dehors du football qu'est-ce qu'il aime faire est-ce que on sait que généralement les footballeurs après après la carrière c'est comme on dit chez nous le Ndjoka est-ce que monsieur Ndjanka c'est un monsieur du dehors ou bien c'est quelqu'un qui est toujours tout être humain tout Camerounais sortant du continent aime la Ndjoka mais bon moi depuis un moment donné j'en profite un peu avec mes enfants mais je suis un monsieur depuis son jeune âge qui connaît ce BAT je ne BAT et là avec mon associé qui a été monsieur Patrick Patrick tu sais qui a été mon agent à la fin de ma carrière ça fait au moins 15 ans que je suis avec lui on a lancé puisque lui il avait fait il a fait les diplômes pour les machines pour les sociétés de sécurité donc on a lancé une société de sécurité en cours ça fait quoi ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis associé avec lui pour cette société de sécurité il s'appelle Afiri Afiri Sécurité donc Afiri Sécurité au départ c'était Carluso Sécurité on était associé à 3 et donc on s'est remis à deux et on a créé Afiri Sécurité donc on a cette société qu'on gère ensemble quand j'avais arrêté ma carrière moi je suis un monsieur je regarde un peu je fais de tout oui je fais je fais du tout aujourd'hui j'ai autant donc je peux me permettre à faire ce que je veux ou ce qui me plaît j'essaye de voir d'autres horizons j'avais en 2020 j'avais passé mon BEF d'entraîneur oui j'avais passé mon BEF d'entraîneur mais comme il y avait le Covid donc j'ai tout j'ai eu tous les modules sauf le module le module d'entraîneur d'entraînement parce que voilà comme avec le Covid je n'avais pas n'étant pas club professionnel nous les amateurs on ne pouvait pas on ne pouvait pas s'entraîner donc voilà et d'où ça m'a coûté mon BEF il faut juste que je repasse ce module ce module et je n'ai pas le temps de le repasser parce que j'ai d'autres choses à faire j'ai fait mais est-ce que si est-ce que si la fédération camionnaise de football contente dianca pour être sélectionneur des équipes jeunes est-ce que ça t'intéresserait le football m'a donné je pense que au jour d'aujourd'hui pour l'instant non ça ne m'intéresse pas pourquoi parce que j'ai d'autres choses à faire que je ne suis pas encore prêt à aller laisser mais superviser les jeunes apporter peut-être mon expérience apporter peut-être une autre idée peut-être aux entraîneurs qui sont sur place pourquoi pas mais je peux me permettre la preuve aujourd'hui toujours avec mon associé on a mis à bbol en tant que jeune santé de formation qui est à Saint-Mélima donc on a mis un entraînement en place on échange de temps en temps je lui envoie les idées et on échange par rapport aux jeunes qui sont là-bas notre équipe première joueur régionale donc je suis toujours ouvert à donner ce coup de main mais en tant qu'entraîneur je ne suis pas prêt tu n'es pas prêt mais tu sais que tu fais partie de la génération 2000 et on sait très bien que c'est la génération 2000 aujourd'hui qui tient pratiquement les rênes du football camerounais je ne trouve pas cette question comme un piège mais je voulais te demander comment tu trouves la gestion de la fédération camerounaise de football par ton jeune frère que tu as appelé tout à l'heure Samuel Eto comment tu trouves la gestion de cette fédération par Samuel Eto ce n'est pas une question un piège c'est juste une certitude et en fait c'est juste il faut que je reprends à la question je vais en côté décevoir je ne pourrais pas tout ce que je pourrais dire c'est juste l'ambiance qui règne autour pour moi ça me déplaît après le reste par rapport à la gestion il gère bien il gère pas bien ce n'est pas à moi à le juger ou à le décrier je dis juste que en tant qu'ancien joueur l'ambiance qui règne tout autour je pense qu'à mon humble avis nous les footballeurs en fait nous le corps on a beaucoup bataillé pour que l'un de notre soit là au jour d'aujourd'hui je pense qu'il y a l'un de notre nul n'est parfait chacun a ses qualités et ses défauts je trouve juste dommage étant de l'extérieur de notre côté de savoir que les choses l'entente qu'on avait sur le terrain on ne puisse pas avoir la même entente hors du terrain hors du terrain pour moi c'est tout ce que je pourrais dire et tout en en disant que je pense pour que les choses marchent une seule main ne peut pas attacher un sac ou un main je pense qu'il faut plusieurs mains pour l'attacher il faut essayer d'aider cette main pour que le coquille soit bien attaché je pense que pour moi c'est tout ce que je peux dire à ce point sur ce point mais Djakati je sais que tu es un Camerounais tu aimes toutes les musiques quand tu es dans ta voiture quelle est la musique que tu écoutes actuellement qu'est-ce que tu écoutes actuellement oui j'écoute Alexandra Alexandra Cepo Alexandra Cepo elle 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 est elle est elle est elle est elle est de quelle nationalité Camerounaise Camerounaise Alexandra Cepo le côté c'est c'est quoi compliqué voilà il y a du compliqué il y a beaucoup de titres et tout voilà il y a aussi le jeune qui improvise ses chansons comment il s'appelle encore Vanister ah d'accord Vanister je suis en train de voir ces ces trucs mais je quand est-ce que quand est-ce que tu tu pourras véritablement ça c'est ça c'est une question quand est-ce que tu la marque N6 pourra véritablement se comment je veux dire ça trouver trouver son est-ce que tu comptes vendre tes N6 au Cameroun oui je compte parce que là je suis en pour parler avec une jeune un jeune des années Camerounais voilà qui qui m'a mis à contact donc j'avais mon rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un qui qui m'a mis en contact avec le Cameroun donc je compte travailler avec ces designers partant du Cameroun et qui pourra aussi lancer produire la production depuis le Cameroun pour cela il faut que je compte enregistrer déjà faire enregistrer déjà ma marque au Cameroun donc je me suis déjà renseigné à l'OAPI pour l'enregistrement de sa marque au Cameroun et pour que je sois en règle et en bonne et due forme donc c'est parce que fin de cette année il y aura une fabrication au Cameroun ok tu sais que nous moi je déjà quand je fais mes émissions j'aime faire les surprises je voulais te il y a un de tes collègues je voulais qu'il te pose des questions mais comme il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu se connecter ce n'est pas un homme de ce n'est pas un homme de réseau mais je pense on a eu la volonté de te faire une surprise pour qu'il te pose quelques petites questions parce qu'il m'a dit il m'a dit je dis un peu à ceux qui nous écoutent que vraiment Pierre Ndjanka c'est quelqu'un d'exceptionnel parce que il est très gentil il est très réservé et quand j'ai décroché l'interview beaucoup de ses collègues avec qui je parle étaient très contents du fait que j'ai pu lui arracher une interview et on avait prévu qu'il t'interviewe mais malheureusement mon jeu n'a pas marché mais il ne s'est pas il voulait partager ce moment avec toi mais ça n'a pas pu ça n'a pas pu se faire donc je pense quand même que bon il se sera peut-être partie remise mais comme on dit souvent bon on ne peut pas on ne peut pas faire autrement moi j'ai 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 prévu ça ça pour toi et je sais que c'est on se rend compte la chanson qu'est-ce que c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... Non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Là, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Je disais que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Moi, le plus important, c'est la santé. Parce que moi, comme d'habitude, je prends la vie telle qu'elle est. Je pense que on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'on fera demain. C'est toujours le bon Dieu qui décidera du tout. Et si aujourd'hui, j'ai le souffle des vies, c'est par rapport à lui. La santé, c'est le plus important. Pour moi, le reste, c'est secondaire. Vraiment, merci, Pierre Ndianka, pour ce moment de nostalgie que tu nous as donné, parce que tu nous as parlé de ta carrière, tu nous as parlé de l'ambiance au sein des Lyon pendant les Cannes. C'était très important. Et vraiment, je te remercie pour ce petit moment que tu nous as accordé à tous. Et je crois qu'il y a eu des réactions, mais comme je n'ai pas voulu être perturbé avec les réactions des internautes, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, tu auras le temps de lire. Je veux t'envoyer le lien. Mais vraiment, je te remercie pour ce petit moment que tu nous as donné. Et je te souhaite bonne chance. Je sais que... Mais je n'ai pas envie de dire où tu es, parce que c'est ma ville de cœur. Et que c'est ma ville de cœur. Et je crois que, je crois que comme cette année, c'est nous qui recevons au retour. Oui. Je crois que je vais venir au retour pour se voir. J'espère aussi que tu es supporté. Ah oui, depuis l'enfance. D'où mon petit nom, Casoni. Voilà. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé Casoni, là. Dans les commentaires, là. Il y a quelqu'un qui t'a appelé Casoni. Depuis l'enfance, je suis supporté de l'Olympique de Marseille. Tu as joué dans l'OM du Cameroun. Donc, c'est normal. Mais sauf que tu n'as pas joué. Ça aurait été un grand plaisir de t'avoir comme joueur de l'OM. Mais bon. Oh non, j'ai joué contre, mais pas avec l'OM. Tu as joué contre, mais pas avec. Mais ce n'est pas grave. Merci, Pian Djanka. Et bon week-end. Et vraiment que le Seigneur te protège. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Merci à toi. Et merci aux internautes aussi. Oui. Voilà. J'ai donné ce que j'ai pu. Oui, oui. Tu as donné beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Merci, c'est gentil. Allez. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.